L'Organisation Internationale pour l'Émigration, la Belgique et la Tunisie, ont préparé un projet permettant à une trentaine de jeunes de se rendre en Belgique pour se faire former dans des entreprises et revenir déjà pourvu d'emplois en Tunisie. Le résultat, en tout cas tel qu'il se présente, est établi par l'Organisation Internationale des Migrations et que ce projet a été un grand succès. En outre, il faut également signaler que ce projet a suscité un grand intérêt en Belgique d'une série d'entreprises qui s'intéressent aujourd'hui à la Tunisie, également pour des investissements. Oui, c'était une expérience très agréable d'avoir ces stagiaires. La Tunisie et la Belgique sont deux pays de la même dimension et avec parfois des problèmes identiques et donc c'est intéressant de pouvoir échanger par rapport à ça. Donc c'est une expérience aussi bien enrichissement au niveau technique de ce qu'on aura pu leur transmettre, mais aussi humaine avec deux personnes qui nous ont un peu renforcées, aidées, accompagnées dans ces quelques mois à ce qu'on va pouvoir le faire. En général, je peux dire que cette expérience fut un peu difficile au début car je ne connaissais pas grand-chose à ce domaine, mais au fur et à mesure que j'apprenais, ça devenait de plus en plus captivant et intéressant pour moi. Moi, j'ai appris beaucoup de choses ici, surtout dans le domaine de chimie, vu que je suis biologiste de plantatien. Cette expérience n'est pas le plus pour moi. J'ai travaillé le plus pour sortir de ma zone de confort et apprendre de nouvelles choses. Et c'est ce que j'ai appris, il faut aider les autres pour avancer ensemble. Ce n'est pas nous seuls qu'on peut réaliser un projet de bonne qualité et dans le délai. Il faut travailler en équipe pour réaliser le projet. Pour moi, c'est une belle expérience et j'ai bien aimé le dynamisme. J'espère que j'ai appris bien le métier. Et maintenant, je pense que je peux dire que je suis un technicien super, sans l'expérience. Moi, maintenant, avec l'expérience, j'ai beaucoup d'idées dans ce domaine. Alors, après mon retour en Tunisie, j'aimerais bien appliquer les choses que j'ai apprises ici et développer aussi mes compétences. Cette expérience va me permettre, bien sûr, d'achever mes buts professionnels plus facilement et plus rapidement. Ça m'a préparée, au niveau de tous les plans, à être prête à lancer ma start-up. C'est très apprécié qu'on ait fait un stage à l'étranger et tout ça. Donc, ça, c'est un bon point, mais aussi parce que ça m'a appris le sens des responsabilités et ça m'a appris à être plus indépendante et à avoir plus confiance en mes choix. J'ai trop gagné. Même, ce n'est pas seulement pour la vie professionnelle, non, mais même, je ne suis pas la même personne dès le premier jour jusqu'aujourd'hui, et j'ai trop changé vers le positif, bien sûr. C'est une très bonne expérience pour moi. Je suis favorable à le renouvellement de ce genre de processus, aussi bien dans la méthodologie que dans le concept fait par cette organisation pour le faire. Donc, je vous confirme, je suis partant pour une nouvelle expérience à ce sujet-là et avec des stagiaires aussi motivés et talentueux que ceux que j'ai pu avoir comme chance à travers lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada